Souratul Jinn Je cherche protection auprès d'Allah, contre Satan le maudit. Au nom d'Allah, le tout clément, le tout miséricordieux. Il m'a été révélé qu'un groupe de Jinn, ayant prêté l'oreille, ont dit, « Nous avons certes entendu une lecture, Coran, merveilleuse. » Conduit vers la juste voie, et nous y avons cru. Nous n'attribuerons donc aucun associé à notre Seigneur. Notre Seigneur Très-Haut ne s'est donné ni compagne, ni fils. Le plus ignorant d'entre nous proférait au sujet d'Allah les pires insanités. Nous supposions que ni les hommes, ni les djinns, n'oseraient débiter des mensonges sur le compte d'Allah. Mais il y avait ceux, parmi les humains, qui cherchaient refuge auprès des djinns. Or, ceux-ci ne firent qu'ajouter à leur perdition. Et ils pensaient qu'ils pensaient qu'Allah n'enverrait nul messager. Nous nous sommes rapprochés du ciel, et nous l'avons trouvé rempli de gardiens féroces et de météores. Nous pouvions nous y installer pour écouter les secrets célestes. Or, quiconque prête l'oreille aujourd'hui, verra fondre sur lui un météore à l'affût. Nous ne savons vraiment si un malheur est voulu à ceux qui sont sur terre, ou si leur Seigneur leur veut la voie de la droiture. Il en est parmi nous qui sont des gens de bien, et d'autres qui sont bien en deçà. C'est que nous sommes divisés en sectes différentes. Nous savions pertinemment que nous ne saurions défier la puissance d'Allah sur terre, ni le tenir en échec en prenant la fuite. Et lorsque nous avons entendu le livre de la direction sûre, Chauda, nous y avons cru. Or, quiconque croit en son Seigneur n'aura à craindre nulle injustice, mais nulle accablement. Certains d'entre nous sont musulmans, tandis que d'autres sont injustes. Ceux qui ont embrassé l'Islam, ceux-là ont choisi la voie la plus droite. Quant aux injustes, ils seront le bois qui alimentera la géhenne. Or, s'ils s'étaient engagés sur la voie droite, nous les aurions certes abreuvés d'une eau généreuse. Or, s'ils s'étaient engagés sur la voie droite, nous les aurions certes abreuvés d'une eau généreuse. Qui eût été pour eux une épreuve, mais quiconque se détourne du rappel de son Seigneur, celui-ci le fera conduire vers un supplice sans cesse augmentant. Les mosquées sont à Allah seuls. N'y invoquez donc personne avec lui. Mais lorsque le serviteur d'Allah se fut levé pour l'invoquer, il, les djinns, se bousculèrent vers lui. Dis, je ne fais que prier, mon Seigneur, et je ne lui prête aucun associé. Dis, je ne saurais ni vous nuire, ni vous conduire vers le chemin de la droiture. Dis encore, nul ne saurais me protéger contre Allah, et je ne saurais à mon tour trouver refuge en dehors de lui. Sous-titrage Société Radio-Canada Seul est en mon pouvoir de transmettre des informations de la part d'Allah et de vous communiquer ses messages. Et quiconque désobéit à Allah et à son messager, aura la géhenne pour y séjourner à tout jamais. Lorsqu'ils auront vu ce dont ils sont menacés, ils sauront qui sera plus faible en soutien et moins pourvu en nombre. Dis, je ne sais si ce dont vous êtes menacés est imminent, ou si mon Seigneur lui a fixé un terme différé. Car c'est lui qui connaît l'inconnaissable, Ghahib, et il ne dévoile ses secrets à personne. Excepté à ceux qui l'aura agréé comme messager, et qu'il fait escorter au devant d'eux et derrière eux par des gardiens aux aguets. Afin de savoir s'ils ont transmis les messages de leur Seigneur, ils cernent de sa connaissance tout ce qu'ils détiennent et dénombrent toutes choses.